c'est bon personne m'a vu oh putain je vais voler sa moto c'était trop simple ah mince c'est la mienne salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de noël et que vous en avez bien profité puis que vous avez retrouvé les gens que vous aimez puis vous avez passé une bonne soirée voilà et bientôt c'est nouvel an petite vidéo comme je vous avais promis sur comment se protéger et comment protéger son véhicule pour éviter les risques de vol entre guillemets de cambriolage et en fin de vidéo on verra aussi comment se protéger soi-même quand on vit sur la route ça marche pour tout pour des hommes des femmes seul ou pas seul voilà peu importe dans un premier temps on va voir comment faire pour sécuriser son matériel dans un camping-car alors je vais vous expliquer comment moi je fais pour éviter les risques de vol c'est pas la méthode infaillible mais c'est la méthode que j'ai choisi pour ceux qui connaissent pas c'est un bus aménagé il y a deux grosses soutes enfin trois grosses sous de chaque côté forcément j'ai du matériel dedans donc j'ai ma petite moto on a les quatre vélos des enfants on a énormément de matériel et je suis en train tout doucement de m'équiper pour sécuriser tout ça je vais pas tout vous montrer non plus parce que normal faut que je garde un petit peu de secret mais je vais pouvoir vous donner quelques astuces et vous allez comprendre aussi en milieu de vidéo pourquoi j'ai choisi ce système là donc c'est pas un seul système moi j'ai choisi trois systèmes qui sont assez simples et qui vont pas forcément vous coûter beaucoup d'argent ça c'est très important alors on commence on va commencer avec le matériel qui est rangé dans les soutes c'est pas parce qu'il est rangé dans les soutes que vos soutes elle ferme à clé et bien entre guillemets qu'il faut pas le sécuriser une serrure ça s'ouvre ils peuvent les voleurs peuvent très bien ouvrir la soute et vous volez le matériel qui est à l'intérieur moi ce que je fais vous allez voir les trois méthodes mes trois méthodes vous allez voir elles servent à retarder le vol elles servent à faire chier le cambrioleur elles servent à faire chier le voleur et peut-être que grâce avec ses trois méthodes à un moment donné il va se dire là ça fait trop de bruit je suis trop emmerdé ça va pas comme je voulais je me tire voilà c'est le but du jeu ok alors dans un premier temps moi vraiment les choses qui craignent comme les vélos la moto après le petit matériel je vais pas m'amuser à attacher chaque petite visseuse chaque perceuse voilà c'est là tant pis je vais déjà sécurisé en mettant des petits capteurs voilà des petits capteurs tout simple que vous achetez n'importe où dans n'importe quel petit magasin vous achetez vous mettez vos petits capteurs quand vous ouvrez votre porte ça sonne au bout de quelques secondes si vous ouvrez et que vous le désactivez forcément ça sonne pas lui le cambrioleur lui il va ouvrir il va pas forcément voir le capteur et ça va se mettre à sonner donc déjà il y aura un premier bip ça va déjà ça va déjà sonner là il va se dire ah merde admettons qu'il arrive à casser le petit détecteur hop ça a duré 10 secondes c'est bon il regarde autour de lui c'est bon le détecteur il est cassé je vais pouvoir continuer à faire ce que j'étais en train de faire je suis d'un endroit calme et tout ça va il n'y a personne qui m'a vu ok donc là moi ce que je fais j'attache tous mes vélos avec une grande chaîne ok ma moto je l'attache avec un cadenas donc déjà il faudra qu'il arrive à couper ma chaîne c'est une chaîne homologuée que j'ai été obligé d'acheter pour l'assurance voyez c'est une chaîne homologuée je ne sais plus comment on dit enfin c'est homologué par les assurances voilà donc déjà pour couper ça faut y aller ensuite petite option assez sympa sur ce cadenas c'est qu'en fait il a une alarme voilà c'est classé SRA exactement c'est ça alors il y a une petite alarme sur ce cadenas qui est pas mal en fait vous pouvez le mettre voilà sans alarme comme un cadenas normal et déjà celui-là pour le couper il faut déjà y aller ensuite il ya un deuxième cran hop vous le posez il va sonner pour vous dire maintenant faut plus que tu me bouges si tu me bouges je sonne voyez je les bouger un peu il va se mettre à sonner donc déjà ça c'est emmerdant là je fais comment le cambrioleur il a bougé et ben il est comme un con ça sonne ça fait chier il arrête de sonner il va repartir là il se dit merde ah putain ça c'est chiant quand même voyez donc déjà ça il va se dire putain il m'emmerde avec ce truc j'ai la chaîne à couper j'ai ça à couper je peux pas le bouger parce qu'en plus ça sonne admettons qu'il arrive à le couper déjà ça va lui prendre du temps tout ça donc je sais pas si déjà il arrivera à vous prendre la moto avec la porte qui a sonné qui a réussi à casser admettons et ensuite le cadenas qu'il faut couper qui est bien entendu relié avec une chaîne sur des endroits qui sont hyper costauds quitte à faire des grosses pattes en ferraille vous faites une grosse patte en ferraille qui est relié au châssis avec des gros boulons et vous attachez ça dessus n'allez pas attacher la moto avec la chaîne à la roue avant il lève la roue avant il s'en va avec la moto voyez c'est logique mais il va s'en aller avec une moto qui fait du bruit donc déjà ça fait bizarre ok donc déjà là s'il arrive déjà à vous piquer votre moto déjà il y a un problème ensuite pour mes vélos je leur mets une chaîne en fait pour tout ce qui est moto et vélo j'ai deux systèmes j'ai le système où il faudra couper mais il y a le système qui fait du bruit faut toujours qu'il y ait du bruit et le retarder avec quelque chose qui est chiant en fait faut faut l'emmerder et tout ce qui va être emmerdant pour vous parce que c'est emmerdant de mettre une chaîne de remettre un cadenas qui sonne et tout c'est sûr c'est chiant ouais mais tout ce qui est chiant pour vous ça sera forcément chiant aussi pour le cambrioleur donc à un moment donné il faut prendre l'habitude de faire des trucs chiant pour vous vous allez prendre l'habitude ça va pas vous prendre longtemps vous allez prendre vos automatismes attaché tout dans vos vélos et au moins vous savez que c'est plus ou moins sécurisé ok ensuite pour les vélos pour les vélos j'ai ce petit système alors je sais pas où je l'achetais il est super vieux j'ai déjà changé trois fois la pile c'est pour vous dire que ça fonctionne bien ça fait 120 décibels donc c'est pas un système qui est costaud c'est juste un système qui est là pour prévenir vous allez voir que c'est super efficace voyez un grand câble hop vous avez un grand câble ok vous le brancher ici donc vous attachez vos roues avant vos vélos vous le brancher hop vous le sécuriser ok voilà le but du jeu le but du jeu ça c'est qu'il soit un petit peu caché vous le planquer un petit peu voyez ce que je veux dire comme ça lui va dire c'est quoi son câble de merde avec ma petite pince moi je le coupe donc il va couper le câble sauf que le câble il fait contact et s'il coupe le câble et là celui là il sonne celui là il sonne fort vous voyez vous avez ça dans vos soutes le gars il est en train d'essayer de l'ouvrir dans vos soutes déjà lui ça va 120 décibels ça ça pète pas mal c'est là il nique les oreilles voilà vous avez vu ça fait du bruit ce qu'il faut pour un voleur c'est surtout du bruit du temps il faut qu'il mette du temps à prendre ce qu'il a envie de prendre pour que ça le décourage en fait il faut le décourager il y en a vous les découragerez jamais mais ce que vous pouvez faire c'est les retarder et forcément vous prévenir aussi en cas de vol voyez ce que je veux dire après il ya les systèmes beaucoup plus pointu voilà ça c'est les petites bricoles qui coûtent pas très cher le petit cadenas qui sonne avec le câble j'avais dû payer ça je sais pas 20 ou 30 euros incapable de vous dire où je l'achetais il ya super longtemps il a pas loin de dix ans le petit cadenas avec la chaîne vous mettez cadenas sra homologué par les assurances et vous allez trouver la chaîne avec le cadenas voilà je peux peut-être vous donner la marque voilà c'est mini max mini max alarme et vector vector c'est la marque et ça c'est du costaud ensuite vous avez vos petits capteurs que vous mettez sur toutes vos portes pour être sûr et vous à chaque fois vous ouvrez une porte tac vous le désactivez vous refermez votre porte vous la réactivez si c'est pour la journée vous savez que vous allez ouvrir souvent vos portes vous laissez désactiver bien entendu ensuite donc voilà ça fait ça fait déjà trois étapes pour le cambrioleur ça fait trois étapes et déjà ces trois étapes là c'est chiant parce que quatre étapes si on peut dire parce que déjà faut qu'il arrive à casser votre serrure de soude une fois qu'il a réussi à casser votre serrure de soude ça va sonner avec un peu de chance en essayant de casser votre serrure de soude ça va sonner à l'intérieur il va dire déjà ça sonne à l'intérieur je me casse ensuite il va falloir qu'il arrive à couper vos chaînes qui accrochent vos vélos et votre moto et ensuite en coupant vos chaînes les canards vont se mettre à faire du bruit donc déjà il y aura quatre étapes pour le cambrioleur pour réussir à partir avec votre matériel donc là s'il arrive vraiment à faire tout ça le mec pour juste des vélos une moto est ce que ça risque à lui est ce que pour lui c'est valable de faire tout ça et de se faire griller par la police ou par la gendarmerie si jamais il y a des gens qui appellent ou quoi un voleur de toute façon le plus souvent un voleur il vous vole quelque chose parce qu'il a vu que c'était facile de rentrer chez vous en général ils vous connaissent plus ou moins ils connaissent plus ou moins vos habitudes c'est comme ça qu'ils repèrent ils arrivent à rentrer chez vous parce qu'ils savent que vous n'avez pas d'alarme que vous n'avez pas de sécurité et ils savent comment rentrer chez vous souvent le plus souvent je sais il y en a vont dire oui je suis pas d'accord mais le plus souvent les cambrioleurs ou quoi ils connaissent vos habitudes c'est tout c'est souvent des personnes plus ou moins proches c'est ça qui est con si c'est des cambrioleurs qui connaissent pas vos habitudes en général ils passent à côté ah tiens un vélo pas attaché là il se barre avec votre vélo donc il ya des fois si vous faites voler des affaires c'est parce que c'était pas aussi assez sécurisé entre guillemets c'est devenu tentant pour le voleur qui est passé à côté il y en a des fois et voyez qu'il ya quelque chose qui est facile à voler et du coup ils vous le volent donc vaut mieux vous prémunir dès le départ pour pas être embêté je peux vous dire que quand vous faites voler quelque chose et ben ça fout bien les boules ensuite il y en a qui relativise c'est à dire moi je mets pas de cadenas je mets rien et puis bah si je me fais voler quelque chose c'est que le voleur il en avait besoin au final ça fera quelqu'un d'heure ouais mais moi je vois pas ça comme ça il ya des fois on galère pour s'acheter des trucs franchement c'est pas pour se les faire voler voilà donc vous avez vu ce que moi je fais je vous ai pas tout montré bien entendu vous avez vu ce que j'ai fait en gros pour sécuriser le bas de mon car toutes mes soutes tout ce qui est à l'intérieur de mes soutes ne pas hésiter à les accrocher ne pas hésiter à mettre des choses qui font du bruit pas forcément des choses qui coûtent cher mais des choses toutes simples et ce qui est simple je peux vous dire c'est ce qu'il ya de mieux des fois maintenant on va aller à l'intérieur je vais vous montrer comment j'ai fait pour sécuriser mon matériel à l'intérieur et pour sécuriser le bus en général on se retrouve à l'intérieur voilà je vais vous expliquer comment je fais et comment je vais faire parce que c'est pas encore fini bien entendu et je vais pas non plus trop tout vous dire mais je vais vous donner pas mal de petits tuyaux pour sécuriser l'intérieur encore une fois c'est ma méthode est ce que c'est la méthode infaillible j'en sais rien mais moi c'est la méthode que j'ai choisi voilà donc bien entendu tout votre camping-car doit être entièrement fermé vos fenêtres doivent être entièrement fermé vous pouvez rajouter aussi des petits détecteurs sur chaque fenêtre mais là ça va vous rajouter un petit peu de boulot parce qu'à chaque fois vous devrez ouvrir une fenêtre pour aérer et ben vous serez obligé d'appuyer sur votre détecteur pour le désactiver donc ça déjà c'est un petit truc qui est un peu plus chiant aussi ce que j'ai fait moi je vais partir aussi en trois en trois étapes pour le cambrioleur voire quatre étapes déjà il faut qu'il arrive à ouvrir les portes une fois qu'il a ouvert la porte il faut qu'il arrive à trouver le matériel qui coûte cher ce matériel qui coûte cher bien entendu va être rangé dans un endroit sécurisé qui sera quasi impossible d'ouvrir vous avez compris un genre de coffre fort donc fait sur mesure ou alors acheter tout près ça c'est vous qui voyez donc déjà il faut qu'il arrive à trouver ce fameux coffre fort où il ya vos affaires qui valent de l'argent qui sont à l'intérieur c'est pour ça aussi qu'il faut que c'est aussi bien d'en fabriquer un vous même vous prenez de la grosse tolle vous fabriquez vous même et vous pouvez le faire à la taille que vous voulez surtout la taille de ce qui compte pour vous si c'est que des bijoux des petites choses comme ça un petit coffre fort tout près ça suffira si c'est du grand matériel voilà vous serez obligé de le faire sur mesure vous le faites sur mesure vous le fixez super bien à votre châssis vous n'allez pas le fixer sur un plancher parce que ça s'arrache très bien faut savoir que les cambrioleurs quand ils ont envie d'arracher quelque chose ça va très vite et si c'est pas bien fixé ils peuvent vous arracher ça très vite donc il faut absolument que ce soit fixé au châssis avec des gros boulons qui puisse pas dévisser de l'extérieur que vous pouvez dévisser que de l'intérieur oui ou alors souder enfin voilà vous faites ça au moment de la fabrication vous prévoyez tout de suite votre coffre fort au moins vous serez tranquille on va appeler ça un coffre fort voilà donc déjà faut qu'il arrive à trouver votre coffre fort une fois qu'il est rentré déjà il va être filmé par une petite caméra il va être filmé par une petite caméra qui va vous envoyer direct des images et des vidéos parce que les cette caméra là mettons elle se met en détection de mouvements voilà elle est en mode sentinelle si on peut dire ça comme ça moi je l'ai dans le bus donc elle couvre tout le bus dès qu'elle sent dès qu'elle sent qu'il y a une présence elle va se mettre en route et elle va commencer à filmer elle va vous prévenir directement par par sms pour vous dire ou par mail pour vous dire attention à quelqu'un qui est chez vous et là vous pouvez en temps réel visualiser ce qui se passe dans votre car dans votre camping car et vous pouvez déclencher directement un enregistrement de toute façon dès qu'il détecte il va forcément déclencher un enregistrement et voilà c'est pas une vidéo sponsorisée mais je vous mettrai quand même le lien où je l'ai acheté cette petite caméra bien choisir une caméra qui est facile d'installation et qui est absolument 1080p au moins vous aurez une bonne image celle là fonctionne super bien en fait à la base c'est une caméra pour les enfants pour les bébés donc elle se détecte elle peut détecter aussi les pleurs d'enfants peut détecter quand il y a du mouvement quand il y a du bruit et du coup elle se met en route et elle vous prévient et comme c'est une caméra pour les pour les bébés pour ce qui est de mettre dans les chambres d'enfants elle est facile d'utilisation et en plus elles peuvent très bien faire caméra de surveillance parce qu'il ya toutes les options qui vont avec voilà vous allez me dire comment tu fais pour faire fonctionner cette caméra vu que tu n'as pas de box tu n'es pas dans une maison et bien on s'est acheté une petite box une petite box nomade voilà une tp link ça je vous mettrai le lien aussi il n'y a rien de sponsorisé on a tout acheté bien entendu et voilà on s'est aussi acheté un petit abonnement chez soch 50 gigas la carte elle est dedans on l'éteint c'est plus souvent le plus souvent du temps c'est éteint et quand on s'en va on l'allume je paramètre toute ma petite caméra et là j'ai une vision en temps réel grâce à la petite application sur mon téléphone en temps réel je peux savoir ce qui se passe dans le bus c'est ça qui est bien aussi vous allez manger chez des amis votre bus il est garé à 500 mètres et bien vous pouvez tac vous appuyez sur l'application vous voyez en permanence ce qui se passe dans votre bus vous avez un oeil en permanence dessus voilà moi qui suis un petit peu stressé sur ces côtés là j'aime bien avoir un oeil sur mon car et ça me rassure de savoir que je peux avoir un oeil dessus quand il n'est pas garé là où je peux le voir une chose très importante aussi quand vous allez garer votre véhicule c'est un petit peu au flair vous n'allez pas vous garer dans un endroit vous voyez c'est un petit peu trop sombre si vous devez la laisser là si vous devez laisser votre car la journée votre camping car la journée allez pas mettre ça au milieu d'un bois au milieu d'une forêt il n'y a personne et c'est de vous garer où il ya du monde la nuit quand vous êtes dans le bus vous pouvez très bien vous garer dans un endroit sombre où il fait noir c'est pas bien grave de toute façon vous êtes là si vous laissez votre camping car tout seul il faut faire très attention vous laissez et comme je disais tout à l'heure c'est une question de d'instinct voilà vous vous le sentez qu'en général ça va pas si vous sentez pas même si vous avez mis une demi-heure à trouver votre spot vous changez de spot surtout si vous sentez pas vous ne vous garez pas ça c'est vraiment la règle de base c'est ce qu'il ya de plus important où est-ce que vous allez vous garer quand vous allez dormir ou quand vous allez laisser votre camping car pour une journée si vous avez une visite à faire fait très très attention vous laissez votre camping donc là déjà on a parlé de la première étape pour le cambrioleur c'est qu'il va falloir ouvrir les portes ensuite il va falloir qu'il trouve le coffre fort il va falloir qu'il arrive à l'ouvrir aussi une fois qu'il aura trouvé le coffre fort déjà ça va le faire galérer parce qu'il va dire faut que j'arrive à ouvrir ce truc là en plus il est filmé ça se trouve il a vu la caméra il a pété mais c'est pas grave le peu de fois qu'il a été filmé ça a déjà été enregistré et bien entendu il va y avoir une alarme qui sonne l'alarme qui sonne vous pouvez très bien aussi acheter une alarme de maison c'est ça qui est bien c'est que ça coûte beaucoup moins cher vous achetez une alarme de maison et elle sera reliée aussi à votre box nomad donc faut qu'il arrive à ouvrir la porte faut qu'il arrive à ouvrir le coffre fort déjà faut qu'il arrive à le trouver il sera filmé et ensuite ça va sonner donc avec tout ça ça va déjà le retarder vous vous êtes forcément prévenu vous pouvez déjà débarquer vous pouvez si vous êtes trop loin appelé directement la gendarmerie et en fait vous pourrez quasiment rien vous faire voler parce que toutes les choses qui valent de l'argent vous les aurez mis dans votre coffre fort et comme il n'arrivera pas à l'ouvrir il va se barrer et si vraiment il est acharné le temps qu'il arrive à l'ouvrir et bien vous aurez eu le temps d'appeler la gendarmerie ou vous aurez le temps d'arriver avec du monde voilà pour tomber dessus et puis après voilà ça c'est vous qui voyez de ce que vous ferez du cambrioleur en fait très attention parce que ça peut être dangereux un cambrioleur lui si vous arrivez dans le bus et qu'il encore là il va vouloir se barrer vaut mieux le laisser filer c'est pas grave il vous a rien volé plutôt que d'essayer de faire justice soi même ça peut des fois mal finir voilà moi je conseille pas de faire justice soi même l'idéal c'est de voilà de se sécuriser de prévenir comme ça lui au moins il a emmerdé et il peut rien vous voler et le plus souvent ce qu'il faut faire directement si vous avez moyen c'est d'appeler la gendarmerie ou alors de vous déplacer de rester dehors et dire je suis là vous allez pas me voler machin comme ça lui va se barrer il va être comme un con vous gueulez fort dehors je suis en train de me faire voler tout voilà le mec qui va se barrer à un moment donné voilà il va pas chercher à faire le cahil il va partir c'est la solution que j'ai choisi pour sécuriser mes soutes et mon intérieur du bruit de la visibilité grâce à la caméra et ensuite de la difficulté pour le cambrioleur à vous voler vos affaires avec tout ça c'est impossible qu'il arrive à vous voler vos affaires imaginez vous avez juste une alarme une alarme qui sonne il rentre il voit l'alarme il la pète il peut faire toutes ses petites affaires vous avez cru que vous étiez sécurisé avec votre alarme alors qu'en fait du coup vous n'avez pas sécurisé votre matériel vous l'avez laissé dans vos meubles à droite à gauche et là il peut se servir il a cassé l'alarme ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre une alarme toute simple vous savez une petite alarme que vous achetez 10 balles 15 balles juste un truc avec un digicode qui sonne et c'est tout ce que ça fait il n'y a pas c'est pas branché internet donc lui il va voir il va voir l'alarme qui sonne il va dire c'est quoi cette alarme de merde il va la péter sauf qu'à côté de ça vous avez une alarme qui sera branchée en silencieux sur votre boxe et qui va vous prévenir et ou alors la petite caméra qui est blanc qui est bien planqué et qui va le filmer donc lui il est content il dit c'est bon j'ai trouvé l'alarme je la pète je peux continuer gentiment faire ce que j'étais à faire et là du coup il va pas être stressé il va se mettre à fouiller un peu partout sauf que vous vous êtes en train de le filmer et vous êtes en train de prévenir la police ou alors vous êtes en train d'arriver et là ça change tout mais ce que je veux dire après tout ça ça fonctionnera pas si vous n'avez pas votre petit coffre-fort qui vous permet de sécuriser votre matériel je le répète c'est vraiment super super important c'est d'avoir votre petit coffre-fort pour que lui il galère déjà à le trouver et à pouvoir voler votre matos qu'il y a dedans ça c'est super important et ça c'est possible dans un camping car c'est possible dans un bus dans un camion c'est possible partout dans un camping car vous avez forcément un châssis en dessous tant pis s'il faut ouvrir une banquette poser un coffre-fort mettre des vous savez des tiges filetées qui viendront récupérer votre châssis ou votre faux châssis en dessous avec des grosses pattes de fixation bien entendu n'allez pas percer le châssis vous mettez des grosses pattes de fixation pour que votre coffre-fort il puisse pas l'enlever il pourra mais il pourra faire tout ce qu'il veut il arrivera pas l'enlever ensuite admettons qu'il arrive à en dessous du châssis à dévisser et ben il pourra pas les dévisser parce que ça tournera dans le vide dans le coffre-fort voyez votre coffre-fort il pourra pas l'enlever c'est impossible si c'est quelque chose de costaud il pourra pas l'enlever donc voilà tous mes petits conseils pour sécuriser votre camping car ou votre bus j'espère que ça vous servira maintenant je vais vous donner deux trois petites astuces pour éviter entre guillemets les agressions si vous êtes surtout si vous êtes seul et surtout si vous êtes une femme c'est sûr c'est plus simple pour un cambriole de venir agresser une femme qu'une famille ou alors qu'un couple bien entendu ou alors un gars qui est tout seul déjà mon gros conseil c'est ne vous achetez pas d'armes d'armes à feu ou de voilà de trucs vraiment dangereux ça sert à rien même sous le même si vous n'avez pas le droit de les avoir et vous arrivez en choper un ça sert à rien parce que lui peut-être en face il aura aussi une arme si vous avez une arme on n'est pas aux états unis ça n'apportera que de la merde donc moi je conseille déjà de pas avoir d'armes à feu parce que même si c'est une fausse arme à feu voyez j'avais j'avais un petit pistolet à billes que j'ai depuis super longtemps mais voyez ça fait vraiment flingue ça fait vraiment vrai flingue en fait allez pas vous amuser à sortir avec un flingue qui tire des pistes qui tire des billes en face de quelqu'un qui veut vous agresser vous êtes dans votre camping car vous faites attention je vais t'en mettre une et lui ça se trouve il en a un mais un vrai voyez ce que je veux dire du coup ça se trouve il va vous tirer une balle c'est quand même con alors qu'il vous a pas encore agresser d'aller l'agresser avec un flingue voyez ce que je veux dire alors ça serait dommage de se prendre une balle voilà si vraiment vous sentez qu'il ya quelqu'un à l'extérieur qui vous veut du mal ou quoi moi je pense que la meilleure des solutions ça reste les petites bombes au poivre les petites bombes de gaz lacrymogène il vous en faut un petit peu partout il vous en faut dans votre chambre dans vos postes de conduite il vous en faut dans votre salon dans votre cuisine vous en mettez un petit peu planqué partout de moyenne contenance et de grande contenance et voilà si vraiment vous sentez qu'il ya quelqu'un qui vous veut du mal et ben tant pis vous le gazez vous le gazez et puis vous barrez avec votre camping-car c'est pour ça ainsi que les rideaux isolants extérieurs il ya des fois c'est ça peut être très chiant parce que si vraiment vous êtes emmerdés qu'il ya des gens qui essayent de vous emmerder l'extérieur vous pouvez pas vous barrer parce que vous avez votre rideau isolant à l'extérieur ce rideau isolant vous pouvez le mettre si vous êtes dans une aire sécurisée entre guillemets si vous vous garez au milieu de nulle part et vous mettez votre rideau isolant extérieur vous savez que voilà si si vraiment vous êtes embêté vous pourrez pas vous barrer donc ça à savoir aussi voilà si vraiment vous êtes embêté vous avez rien que vous êtes toujours est prêt à partir il faut toujours se garer aussi en marche arrière vous n'allez pas vous garer dans un cul de sac en marche avant si vous arrive quelque chose il faudra faire une manoeuvre ça se trouve vous pourrez pas faire la manoeuvre en plus dans le noir c'est pas évident donc là vous allez vous foutre vous même dans l'embarras donc vous vous garez toujours en marche arrière si c'est dans un cul de sac comme ça si vraiment vous arrive quelque chose pareil vous pouvez mettre le contact et vous barrer donc l'avantage de ces petites bombes lacrymogènes ou bombes au poivre au gel ou pas au gel ça ça dépend ça peut être du liquide ou alors ça peut être du gel le gel ce qui est bien c'est que vous pouvez les viser le gars lui forcément à moins qu'il soit habitué qu'il habitué au gaz lacrymogènes voilà c'est impossible moi je m'en suis déjà pris dans les yeux je peux vous dire que ça calme c'est un truc de dingue et ça vous calme parce qu'avant on avait une pizzeria pour la petite anecdote on avait une pizzeria ambulante j'avais un petit pistolet qui propulsait du gel au poivre et je m'en servais comme une lampe de poche parce qu'en fait il y avait une lampe donc j'allais débrancher ma prise dans les petits cabanons où j'étais branché dans les petits villages avec ma petite lampe de poche et du coup je le rangais comme ça c'est un tout petit un tout petit fusil en fait un tout petit flingue et je le rangais comme ça sauf qu'à un moment donné il ya du liquide qui a coulé là vous savez où dans mon caleçon donc du coup on est parti tout ça on a débranché on est rentré chez nous et je commençais à ça allait pas j'étais sur la route fait il ya un truc qui me brûle ça va pas et je demande à charlotte je comprends pas il ya un truc qui me brûle c'est on a cru qu'on ne devait aller à l'hôpital on est rentré dans la maison j'arrivais plus à me tenir j'étais comme ça moi mais je vous jure une douleur vous n'imaginez même pas une douleur énorme et charlotte a commencé à préparer la voiture pour qu'on aille à l'hôpital j'ai dit attends je vais prendre une douche parce que là ça va pas du tout et le fait de prendre la douche ben ça a dû tout rincer et voilà et ça allait mieux direct et on a compris que ça venait de là donc déjà je peux vous dire que ça fait super mal ici vous imaginez même pas dans les yeux le gel au poivre c'est un truc super puissant et au moins vous faites pas mal à la personne qui veut vous agresser lui il est calmé pendant moins dix minutes un quart d'heure il pourra plus vous faire de mal vous avez le temps largement de démarrer votre véhicule de vous barrer ou alors d'appeler du renfort d'appeler des copains d'appeler la police la gendarmerie de vous faire aider pour moi ça reste la meilleure des solutions parce que vous leur faites pas de mal et ils pourront pas se retourner contre vous parce que c'est pareil il ya la solution aussi de sortir avec des matraques de faire justice vous même un couteau quoi que ce soit mais si vous lui faites mal si vous blessez aussi vous le tuez c'est plus lui l'agresseur ça devient vous et là il faut faire très très attention à ça que ce soit pas vous qui deviennent l'agresseur pareil moi j'ai une j'ai une serbacane de chasse que j'ai acheté à super longtemps pour faire pour faire du tir en serbacane c'est une serbacane américaine j'ai plusieurs types de fléchettes j'ai des fléchettes qui sont affûtés comme des lames de rasoir ça peut transpercer ça transperce un animal en fait donc c'est pareil je vais pas les sortir ma serbacane ça fait pas de bruit ça peut tirer à plus de 20 ou 30 mètres je vais pas aller sortir ma serbacane et puis je vais pas les planter le gars qui est dehors qui me veut du mal vous imaginez vous le transpercer avec une fléchette de chasse non 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 ça n'ira pas ça c'est faut surtout pas faire de choses comme ça ou faire justice vous même façon ça n'ira pas donc voilà l'idéal c'est de vous sécuriser sécuriser votre matériel faire attention vous vous garez et avoir vos petites bombes de lacrymogène ou gel au poivre pour être sûr que si jamais vous avez un agresseur même qui rentre à l'intérieur de votre bus vous êtes dans votre lit vous savez vous faites genre de rien vous prenez votre petite bombe lacrymogène là vous gazez et puis après voilà par contre faudra plus du monde voir ça sera vous de sortir du car ou du camping car pour vous barrer mais voilà il pourra plus trop vous faire de mal voilà donc j'espère que tout ça ça vous fera pas trop peur j'ai pas fait une vidéo pour faire peur là dessus mais il faut y penser voilà si vous faites attention à vos spots si vous faites attention vous vous garez si vous avez bien tout sécurisé normalement il vous arrivera pas grand chose nous en deux ans et demi trois ans qu'on vit dans notre car on s'est garé dans pas mal d'endroits que ce soit des endroits en ville dans des villages dans des forêts pour l'instant il nous est rien arrivé voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu et surtout qu'elle va vous servir je vous mets le lien de la petite caméra de la box ensuite pour tout ce qui est matériel vous n'hésitez pas à regarder par vous même vous verrez mais n'allez pas mettre des 500 euros des 600 euros dans des systèmes d'alarme c'est pas ça qui fait que vous serez plus sécurisé vaut mieux mettre plusieurs petits systèmes à pas cher que mettre un gros système à 50 ou 600 euros c'est vraiment mon conseil pour la fin voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle va bien vous servir pour plus tard n'hésitez pas mais des petits pouces abonnez vous sur instagram abonnez vous sur youtube voilà c'est tout ce que j'ai à dire à bientôt bye bye si je voulais me faire ça j'ai pas vouloir ci quoi si je voulais pas tout ce que j'ai 5 vibre pour la mêmeur si je vous enchaûre vous aimez me faire face au plat vous pouvez me faire face au cas oui oh 80 et en 40 mais on au